Donc c'est le tarot à gagner, pour le gagner, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à me laisser un petit commentaire et peut-être que dans le commentaire vous pouvez juste me dire je participe au jeu concours et me donner votre avis sur l'une des dix questions, voilà, ça me paraît bien, c'est pas trop compliqué, donc voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition, on se retrouve pour la fameuse vidéo que je vous ai dit que je tournerai ce week-end, bon j'ai un jour de retard, donc on va faire un petit échange entre nous, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet et c'est également une vidéo quand même pour le jeu concours des 2000 abonnés, donc pour fêter les 2000 abonnés, merci beaucoup, encore une fois merci à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui like, qui partagent, qui commentent, merci beaucoup, donc ça y est, nous sommes 2000 sur la chaîne et ça me fait plaisir de faire un petit jeu avec vous à chaque fois, donc, ah oui, parce qu'on m'a déjà posé la question, donc je vous parlerai de ce qu'il y a à gagner, en l'occurrence ce sera un jeu de tarot, c'est un jeu de tarot et j'envoie toujours des versions neuves, forcément, parce que de toutes les façons j'aime trop mes tarots et je ne me vois pas vous les envoyer, donc oui, j'achète sur mes deniers, sur mes fonds propres, parce que ça me fait plaisir, un jeu de tarot neuf qui vous est ensuite envoyé directement à votre domicile donc, pour cette petite vidéo échange avec les abonnés qui est la première du genre, on va commencer tout de suite et j'ai pris des questions que vous m'avez posées soit en commentaire, soit sur Instagram, soit par mail, voilà, c'est à peu près tout donc, on y va, si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis ensuite, j'y répondrai directement alors, on commence pourquoi des guidances sur cette chaîne, première question, ou peut-être que vous voulez savoir toutes les questions, oui, je vais faire ça alors, les questions, les voici pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une chaîne sur des guidances plutôt que sur des prédictions stricto senso ensuite, on va parler de la qualité audio et sonore des vidéos ces derniers temps et même depuis le début ensuite, on va parler des tirages de la semaine, des tirages du dimanche et en même temps, des tirages de la semaine, parce qu'à un moment, le dimanche, je faisais des tirages de la semaine ensuite, question numéro 4 la série pour apprendre à tirer le tarot donc, la série de vidéos vous avez posé une question sur ça il n'y a pas si longtemps question numéro 5 les guidances de 2021 et quoi quel type de guidances on verra en 2021 sur la chaîne la 6 quelles évolutions pour la chaîne la 7, est-ce que je propose des consultations privées la 8, le vision board vous verrez ce que c'est la 9, le concours des 2000 abonnés et la 10 la réponse comment dire oui la 10e, c'est une surprise je garde la surprise pour la fin donc, on y va c'est parti j'ai pris un jeu de tarot parce que peut-être que je vais vous faire un petit tirage pendant cette présentation donc, on y va pourquoi des guidances sur cette chaîne ? parce que vous savez les cartes comme je dis ne sont que des vecteurs pour vous aider à vous rappeler des réponses qui sont déjà en vous et même si les cartes vous montrent une tendance des énergies on reste toujours maître de soi, de son destin de sa destinée par exemple c'est comme si vous savez c'est comme si vous marchez dans la rue et vous marchez dans la rue tête baissée et là, je tire mes cartes et je dis oh, attention vous pourriez avoir un accident vous pourriez vous prendre un poteau parce que vous marchez tête baissée il ne faut pas se dire oh mon dieu, c'est horrible je vais me prendre un poteau parce que je vais marcher tête baissée dans la rue etc. vous avez toujours votre libre arbitre il suffit de lever la tête et hop vous évitez l'obstacle donc, les guidances c'est un peu ça c'est vous montrer des tendances mais ensuite vous restez toujours maîtresse et maître de vos destins de vos destinées et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup donner des conseils ou tirer des cartes oracles des cartes conseils pour voir comment travailler sur ci ou ça ce que j'aimerais vraiment c'est que vous puissiez être autonome par rapport à ça l'idée c'est de ne pas être paniqué un jour en disant oh, j'ai pas vu mon tirage ou oh, qu'est-ce que je vais faire oh, que disent les cartes mais vous voyez vous avez toujours en vrai la solution elle est en vous si vous vous êtes aligné des fois même sans vous fermer juste les yeux vous vous dites bon, est-ce que je dois faire ci oui, non ou est-ce que ça ça m'inspire confiance oui, non la réponse vous la connaissez déjà donc c'est pour ça qu'il s'agit de guidance mais il ne s'agit pas de quelque chose de définitif ce n'est pas une voyance stricto senso ce n'est pas une des prédictions voilà ensuite question numéro 2 donc la qualité audio et sonore alors oui comme je vous l'ai dit j'ai eu plusieurs remarques ces derniers temps à juste titre aussi alors quand la luminosité n'est pas bonne c'est que vous savez je travaille toute la semaine il y a beaucoup plus que 35 heures par semaine donc souvent si je rentre quand je rentre le soir il peut faire nuit ensuite le week-end je n'ai pas forcément la possibilité non plus de tourner en pleine journée ensuite quand je tourne les vidéos la baie vitrée comme là en l'occurrence est ouverte je ne sais pas si vous entendez mon carillon le vent fait sonner le carillon la baie vitrée peut être ouverte on peut entendre des bruits extérieurs mes voisins la piscine je ne sais pas la machine à laver aussi parfois mais à coup de pas et si c'est le soir vous allez entendre des bruits ambiants et les criquets parce que du côté de chez moi il y a des criquets donc voilà je ne sais pas quoi faire si ce n'est déménager dans un nouveau lieu ce n'est pas encore prévu là tout de suite tout de suite ou alors il faudrait peut-être que je prenne des jours de congé pour tourner ces vidéos et même là je ne vous garantis pas que nous aurions le calme mais j'ai essayé en fait plus je repousse j'ai remarqué aussi que plus je repousse pour tourner les vidéos dans des conditions idéales il s'avère que les conditions idéales n'arrivent pas forcément donc au final je repousse et puis c'est la même qualité audio au sonore donc je peux essayer au moins de faire enfin je ne sais même pas j'allais dire pour la lumière oui la luminosité après pour le reste je vous assure j'essaie de faire au mieux et donc voilà ensuite une question sur les tirages de la semaine puisqu'à un moment nous avions des tirages un petit peu en première d'ailleurs tous les dimanches on se retrouvait et je vous ai proposé notamment des tirages de la semaine alors le souci c'est qu'il m'a semblé que vous n'étiez pas forcément très intéressé par ce type de tirage si je me trompe dites le moi en commentaire je n'ai pas trouvé que enfin il n'y avait pas forcément beaucoup de retours ou alors peut-être que je ne les postais pas au bon moment peut-être que les tirages de la semaine vous ne souhaitez pas les avoir le dimanche pour la semaine qui arrive mais peut-être le vendredi je ne sais pas je n'ai pas semblé que ça vous intéressait particulièrement sur la chaîne donc si c'est le cas et que je me suis trompée dites le moi si vous voulez toujours des tirages le dimanche mais un autre type de tirage dites le moi aussi donc voilà pour cette question là ensuite quatrième la série de tirage pour apprendre le tarot surtout les lames les arcades majeurs dans un premier temps je vous ai posé la question lors des vidéos bilans du mois de décembre donc bilan 2021 lorsque j'ai eu les retours c'était plutôt positif donc oui vous êtes intéressé par une série de vidéos pour apprendre attirer les arcades majeurs enfin les tarots donc je ferai ça en 2021 et d'ailleurs on arrive sans transition à la question suivante la question 5 quel type de guidances pour 2021 et bon alors là c'est pour l'année mais déjà pour 2021 donc comme je vous disais je ferai des grands tableaux j'essaye de vous faire des guidances qui vont durer sans doute entre une demi-heure et une heure j'essaierai d'avoir quelque chose de complet parce qu'encore une fois je ne veux pas juste vous proposer quelque chose de prédictif en vous disant ok le travail il va se passer ci la famille va se passer ça les amis va se passer ci mais plutôt quelque chose plutôt de global avec les points qui fonctionnent bien ce sur quoi il faut travailler ce sur quoi vous pouvez avoir de la gratitude voir aussi comment de vous-même vous pouvez être actrice et acteur qu'est-ce que vous pouvez changer quelle qualité à développer ce genre de choses donc voilà ça va arriver et j'espère pouvoir vous poser poster toutes les vidéos bilan non toutes les vidéos prédiction 2021 avant la fin de l'année voilà alors quelle évolution on arrive à combien sixième question ça va ça va quelle évolution pour la chaîne et bien écoutez à vous de me le dire c'est vrai que j'ai des idées c'est vrai que j'ai voilà j'aimerais vous proposer des choses différentes mais bon à vous de me dire est-ce que vous souhaitez par exemple ça peut être des points classiques ne serait-ce qu'au niveau des jeux utilisés des jeux de tarot est-ce que vous souhaitez en revoir d'autres est-ce que vous préférez en voir des nouveaux à chaque fois au niveau des tirages je suis restée souvent sur les mêmes tirages notamment par rapport aux tirages sentimentaux et puis lorsque j'ai débuté la chaîne donc en juin il me semble c'était le tirage en croix celtique que j'ai changé depuis mais est-ce que vous souhaitez d'autres types de tirages est-ce que vous souhaitez revenir à ces tirages-là est-ce que vous souhaitez des tirages plus fréquents moins fréquents est-ce que vous voulez en plus des tirages dans le domaine professionnel voilà à vous de me dire et puis voilà je fais en sorte de prendre en compte vos demandes ensuite donc là c'était l'évolution les consultations privées oui alors ça on m'a posé plusieurs fois la question en commentaire sur Instagram on m'a même envoyé des mails donc merci beaucoup je vous remercie c'est très gentil ça me fait plaisir je trouve que c'est une preuve de confiance de me poser cette question alors pour le moment je n'en propose pas parce que j'essaye vraiment déjà d'être régulière sur la chaîne et de vous proposer toutes les vidéos pour lesquelles je me suis engagée et j'ai également quelques demandes dans la vie réelle et du coup j'aimerais d'abord vraiment être sûre de trouver une bonne routine et d'honorer ces premiers engagements-là avant de vous proposer autre chose donc ça viendra sans doute mais pour le moment j'aimerais vraiment d'abord me consacrer au plus grand nombre avec les prédictions enfin les prédictions les tirages les guidances en ligne ensuite qu'est-ce qu'on a ok alors vision board c'est la question 8 oui alors vous avez dû voir que d'ailleurs j'aurais pu vous en parler en évolution et également dans la question 1 quand je disais que ce que je souhaitais c'était vraiment favoriser pour vous votre autonomie vous aider à avoir des billes des outils des bottes secrètes pour vous développer spirituellement pour avancer pour cheminer et du coup le vision board je trouve que c'est un très bon exercice pour l'année à venir je ne sais pas si vous connaissez c'est de faire un tableau un tableau de visualisation avec ce que vous souhaitez réaliser en 2021 si ça vous intéresse je pense qu'on peut faire une petite vidéo dessus réaliser une vidéo où on va enfin on va voir comment se constituer son vision board pour 2021 et on pourrait le faire ensemble en vidéo je pense que ça peut être quelque chose de bien donc voilà ensuite alors le concours de 1000 abonnés donc encore une fois merci beaucoup donc pour le concours de 1000 abonnés je vous propose de gagner un jeu de tarot qui est celui-ci le tarot Santa Muerte dont je vous avais déjà parlé qui est un très beau jeu de tarot qui est l'un des plus beaux jeux parmi tous les beaux jeux que j'ai acheté que je me suis offert voilà en 2020 d'ailleurs peut-être que je pourrais faire ça un top 10 de mes jeux de tarot 2020 et donc c'est celui que je vous propose de gagner et du coup je vous propose de faire un petit tirage avec alors on pourrait voir rapidement comme ça si vous n'avez pas j'ai déjà fait une présentation sur la chaîne mais comme ça si vous n'avez pas encore vu la présentation vous verrez quelques-unes des cartes du tarot Santa Muerte donc quelles questions par exemple peut-être que vous si vous posez une question d'ordre professionnel alors voilà on va faire des questions par oui ou par non d'ordre professionnel posez-vous votre question dans la tête est-ce un oui ou est-ce un non attention hop une carte celle-ci le jugement ben j'aurais tendance à dire alors est-ce un oui ou est-ce un non avec la carte du jugement je dirais que c'est une carte qui est plutôt neutre c'est une carte qui quelque part c'est comme comme si elle dit que tout le monde voilà c'est le moment de passer à la caisse pour tout le monde c'est un peu des fois aussi une question de karma c'est une question aussi d'épiphanie parfois le jugement c'est une question de renaître à soi de faire le point sur tout ce qui a été mis en oeuvre et puis voilà à partir de là on devient une nouvelle personne un nouvel être on prend un nouveau chemin donc je dirais que c'est plutôt neutre donc là c'était pour le travail au niveau de l'amour posez-vous une question par oui ou par non une question par oui ou par non l'amour qu'est-ce que nous avons là le 6 de Pentacle ben le 6 de Pentacle c'est la réciprocité c'est donner et recevoir c'est ça parle de générosité aussi donc par rapport à votre question oui je dirais plutôt un oui surtout si c'est du côté matériel financier s'il y a une question sur la générosité ensuite j'allais dire la famille surtout que c'est la période de Noël alors je ne sais pas quelles questions vous avez pu vous poser avec un page avec un valet de coupe oui il faut tenter il faut aller voir l'aventure il faut découvrir donc si vous aviez une question sur la famille je dirais plutôt un oui ensuite on a fait l'amour le travail la famille qu'est-ce qu'on peut faire ben vous une question pour vous pour votre cheminement personnel oui ou non ah pour la celle-là ah l'empereur oui il y a de la maîtrise c'est une question personnelle qui vous concerne particulièrement là avec cette carte de l'empereur je pense qu'on peut être assuré c'est un oui alors on va faire une dernière carte qu'est-ce qu'on pourrait dire quoi donc ah une bonne nouvelle une bonne surprise qui pourrait arriver cette semaine concerne quel domaine une bonne surprise pour cette semaine le 3 d'épée ah ben je dirais peut-être la résolution une vérité qui est découverte voilà on va au coeur d'un problème on crève lassé il y a voilà il y a quelque chose qui il y a quelque chose qu'on apprend voilà cette semaine la vérité se fait ensuite pourquoi avoir de la gratitude peut-être la reine d'épée ah ben je crois que même s'il y a des choses qu'on a vécu et qui sont difficiles on avance et oui on a une cicatrice oui on a des égratignures mais on se relève et on continue d'avancer voilà pour un petit tirage rapide comme ça pour vous présenter un petit peu certaines cartes du tarot sans ta muerte mais je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque j'avais déjà fait une présentation de ce jeu de tarot donc voilà alors il faut peut-être que je vous donne les règles du jeu donc voici le jeu donc c'est le tarot à gagner pour le gagner écoutez je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas à me laisser un petit commentaire et peut-être que dans le commentaire vous pouvez juste me dire je participe au jeu concours et me donner votre avis sur l'une des dix questions voilà voilà ça me paraît bien ça c'est pas trop compliqué donc voilà je participe au jeu concours et vous me donnez votre avis ou votre retour sur l'une des dix questions qui a été posée enfin que que nous avons vue ensemble ensuite la dixième et dernière question cette vidéo va toucher à sa fin c'était la question bonus j'allais vous dire à vous de me poser une question en fait si vous avez une question sur tarot et intuition si vous vous interrogez sur quelque chose si vous voulez vous poser une question ou une autre et bien faites-le c'est la dixième question la question bonus voilà pour ce petit échange entre nous mais écoutez ça m'a fait plaisir de discuter avec vous c'est la première fois que je fais ça est-ce que vous souhaiteriez en avoir plus souvent des vidéos comme celle-ci ben voilà en tout cas merci beaucoup merci on va commencer dès demain je pense aussi le tirage le bilan 2020 sentimental donc voilà vous trouverez ça très bientôt sur la chaîne je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à la liker et ah oui j'ai pas dit pour le jeu concours aussi quand même il faut liker la vidéo voilà je vous invite à liker la vidéo à laisser un des commentaires à participer à partager et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition merci beaucoup au revoir merci 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 j'ai j'aurait pour les commentaires ya à la à la